Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Aujourd'hui dans notre rubrique emploi, vos droits, nous parlons du congé sabbatique. Vous souhaitez cesser de travailler quelques mois sans risquer de perdre votre emploi. Le congé sabbatique est une bonne solution. Si vous disposez de moins 6 ans d'ancienneté, vous pouvez le demander à votre employeur et suspendre votre contrat de travail pour une durée comprise entre 6 et 11 mois. Le congé sabbatique est un congé de longue durée dont peut bénéficier un salarié pour se consacrer entièrement à des projets personnels. Un salarié peut par exemple prendre un congé sabbatique pour partir en voyage, se reposer, réfléchir à un nouveau projet professionnel, s'investir dans sa vie familiale. Il n'a aucune justification à fournir à son employeur. Le congé sabbatique n'est pas rémunéré, sauf si une convention collective le prévoit. Par contre, le salarié continue d'appartenir à l'effectif de l'entreprise et concerne sa couverture sociale. Parlons de la différence entre le congé sabbatique et le congé sans solde. Le congé sabbatique et le congé sans solde sont tous les deux des congés pour convenance personnelle du salarié. Le congé sabbatique est un congé qui est prévu et réglementé par le Code du travail. Le salarié et l'employeur sont tenus de se référer aux règles existantes, lesquelles leur procurent aussi des garanties. Tandis que le congé sans solde est une possibilité laissée à la libre appréciation de l'employeur et du salarié. Il n'existe aucune réglementation et les deux parties doivent s'accorder et s'organiser pour la mise en œuvre de ce congé. Qui a le droit de prendre un congé sabbatique ? Tout salarié peut demander à bénéficier d'un congé sabbatique. Pour cela, il doit justifier d'au moins 6 ans d'activité professionnelle, d'une ancienneté d'un minimum de 36 mois dans l'entreprise, du respect du délai de carence de 6 ans s'il avait déjà bénéficié dans la même entreprise d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un projet de transition professionnelle. Cependant, l'accord de l'employeur reste indispensable pour pouvoir prendre un congé sabbatique. Remarquez, un accord ou une convention collective peut prévoir des modalités différentes. Comment demander cette année sabbatique ? La demande de congé sabbatique est à adresser à votre employeur 3 mois à l'avance. Par lettre recommandée ou e-mail avec accusé réception, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour vous répondre, en usant également d'un courrier recommandé ou remis en main propre contre des charges. Notez que vous n'avez pas besoin de justifier votre demande. En l'absence de réponse de votre employeur dans les 30 jours qui suivent votre demande, votre congé sabbatique est automatiquement accepté. L'employeur peut-il refuser le congé sabbatique ? Oui, un congé sabbatique peut être refusé par l'employeur, car l'absence du salarié n'est pas considérée comme une rupture de son contrat de travail, mais plutôt comme une suspension. L'employeur peut aussi imposer de reporter le départ en congé sabbatique. Soit pour restreindre le nombre de salariés en situation de congé sabbatique, c'est-à-dire durant 9 mois à partir de la date de la demande si l'effectif est inférieur à 300 salariés, ou durant 6 mois à partir de la demande si l'effectif de l'entreprise est supérieur à 300 salariés. Mais aussi pour éviter d'avoir plusieurs salariés de l'entreprise absents. Dans ces cas-là, le CSE doit être consulté. En cas de refus de votre employeur, vous n'avez qu'un jour pour saisir le conseil des prud'hommes afin de contester. Quel est le statut du salarié pendant le congé sabbatique ? Pendant son absence, le salarié ne touche aucune rémunération, ne cumule aucun bon congé payé et n'acquiert pas d'ancienneté. Cependant, le salarié est libre de reporter les congés acquis à partir de la 5e semaine tous les ans, pendant 6 ans au maximum, pour bénéficier ensuite de cette rémunération lors du congé sabbatique. Le salarié peut effectuer d'autres activités professionnelles à la condition de ne pas faillir à son obligation de loyauté envers son employeur. Et le salarié bénéficie toujours de sa protection sociale. Le saviez-vous ? Le congé sabbatique peut être renouvelé dans la limite de la durée maxillégale de 11 mois. Si vous ne souhaitez pas réintégrer votre poste, vous pouvez solliciter un congé sans solde, mettre fin à votre contrat de travail pendant ou après le congé sabbatique en posant votre démission ou en négociant une rupture conventionnelle. Si vous avez aimé cette présentation, n'oubliez pas de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr Merci. Merci.